voilà là tout fonctionne alors je me rappelle plus vraiment du jeu je vais démarrer une campagne premier pas par contre j'ai pas mon retour comme d'hab voilà j'ai bien mon retour j'ai tout ok bah je vais reprendre le jeu alors d'accord celui-là il va sauver la vie j'ai bien peur que les autres n'aient pas eu la même chance que moi se déplacer donc pareil par contre il faut juste que forcément il faut que je revoie les raccourcis voilà on va les adapter allez à gauche bah non c'est toujours cul allez à droite c'est D c'est bon et en bas c'est ok ça c'est bon on retourne on reprend ok il y a peut-être quelque chose d'utile dans le reste du vaisseau fouiller le reste du vaisseau pourrait trouver quelque chose d'utile ouvrir avec le bouton gauche de la souris ok là c'est ce qu'on va faire ok votre inventaire est sur la gauche déplacez-y les plaques de fer en récupérant grâce à la touche du bouton gauche de la souris fermer en appuyant sur eux ok et rien d'autre je devrais peu il n'y a rien d'autre ici je devrais me faire quelques outils de base alors l'interface de jeu à l'aide de eux qui est à droite 1 il vous recherche clic gauche sur une recette fabriquer l'objet ok c'était de cette fois qu'il peut être produit avec les ressources tormentaires tab quand vous surveillez une recette vous pouvez le voir ok bon bah je vais me faire ça ceci votre fil d'assemblage ok donc tous les trucs intermédiaires sont fabriqués ici ok la hache en fer a été ajoutée automatiquement à votre emplacement d'outil hache tab fermer l'inventaire en appuyant sur eux c'est bon cela rassemblera du minerai de fer ok donc là il faut que j'aille vers le minerai de fer quand vous surveillez une entité des détails d'outils apparaissent dans l'angle supérieur droite de l'écran ok récolter du fer avec le bouton droit de la souris 1 2 3 ok j'ai fait mon travail de pécor travail de prolétaire sinon je pouvais faire fond de ce fer quelque part il faut que je fabrique du four pas assez d'ingrédients donc pour fabriquer le four il me faut de la pierre 5 de pierre ok donc de la pierre ça doit être là c'est quoi c'est de la pierre ok bah on va en prendre 4 2 3 4 de pierre est ce que ça suffit non il faut 5 ça suffit pas 5 ok là je peux faire mon four ok sélectionner le four en pierre et le placer sur le sol avec le bouton gauche de la titille qui est bon on va le mettre là l'interface du bouton gauche de la souris insérer le minerai dans le fer minerai de fer ok ça c'est mis charbon du bois feront l'affaire pour récupérer aux alentours ok bah ça marche on va mettre du charbon alors ça c'est du charbon on va en prendre 4 ok 4 4 de charbon voilà le four en pierre est maintenant en train de faire fondre le minerai de fer pour faire des plaquettes de fer ouais prendre les plaques de fer par le four en pierre d'accord 8 ce n'était pas bien difficile je suis fatigué pour partout ce ménage me demande si on pourrait automatiser ah bah ça c'est une bonne idée ça on va créer une foreuse thermique foreuse thermique il me faut 3 engrenages et pour me faire un engrenage j'ai besoin d'un four en pierre pour un four en pierre il me faut des pierres d'accord déjà il faut que je fasse 5 pierres pour me faire un four en pierre donc on va mettre 5 pierre donc on va mettre 5 pierre ici hop 3 4 5 5 pierres je me suis fait mes 5 pierres je vais pouvoir faire je vais pouvoir faire mon four en pierre voilà maintenant il me faut 3 engrenages voilà et j'ai besoin de plaques de fer supplémentaires ok on va reprendre du charbon ok ok est-ce que là je vais pouvoir construire ah je peux construire ma foreuse thermique super placer la foreuse thermique sur le sol à un endroit avec des ressources ok bon on va placer la foreuse thermique ici insérer des combustibles dans la foreuse on va en prendre directement ici on va en prendre 5 on va en prendre 5 bien sûr d'accord d'accord voilà 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 ce qui fait là je peux du coup bah je peux créer des ressources à l'infini un coffre en bois alors qu'est-ce qu'il faut pour me faire un coffre en bois il me faut du bois ah bah évidemment et le bois c'est peut-être ici que j'en trouverai ok ok donc on va faire un coffre en bois mettre le coffre en bois sur la sortie de la foreuse hop les ressources sont maintenant envoyées dans le coffre en bois ça c'est bien donc maintenant je peux récupérer le charbon à partir d'ici et puis je peux rajouter du charbon dans ma foreuse c'est cool retirer les ressources du coffre en bois bon bah d'accord hop c'est retirer pas mal de choses ok bah on va faire un tour on va visiter un peu on va aller au niveau suivant on dirait un site de ménage abandonné d'accord je me demande à quoi sert ce bras robotique ok on va rajouter du combustible on va robotiser thermique et prendre des objets en face de lui il les dépose derrière ok on peut créer et déposer des objets de différentes machines c'est cool examinez le coffre et prendre quelque chose dedans bah oui évidemment ouais il y a un flingue des munitions pour le flingue il faut que je dépose le flingue il faut que je dépose le flingue et les munitions qui vont avec alors ok alors vous pouvez tirer sur l'ennemi en apportant en appuyant sur tab sur votre curseur voilà je l'ai eu voilà je l'ai eu putain c'est des espèces d'aliens ouf ils sont morts mais d'autres peuvent probablement je ferais mieux de mettre production en route pour me préparer à les recevoir deuxièmes bras robotisés est en vert pied sur tab ok ok bon bah on va on va remédier à ça faire tourner le bras en appuyant R en pointant dans le curseur ok là il faut que j'appuie sur R encore une fois il est pas encore voilà là où il est bien lorsque je construis quelque chose utilise R pour changer l'orientation de votre construction ok alors construire des machines fosses thermiques 4 four en pierre 1 sur 5 alors ici j'ai plein de charbon je vais prendre tout le charbon que j'ai voilà je vais mettre là et je vais mettre voilà 52 charbon ici comme ça voilà une idée qu'une est bonne on va faire un tapis comment je fais pour récupérer ça d'ailleurs ok et puis comme ça on va mettre ça mais on va le retourner et non je voulais faire R pour rotation celui-là hop hop et puis on va créer un bras métallique Tariq ouais ouais le seul problème c'est que là j'ai pas assez de charbon il va falloir que je prenne un maximum de charbon que je le foute là dedans hop donc euh je vais créer je sais pas combien il m'en faut un ou deux je sais pas combien il m'en faut voilà il faut que je fasse un détour sinon ça va pas le faire on va récupérer un petit peu de ça on va faire un petit euh rotation comme ça voilà et ça voilà comme ça on va mettre il faut encore que je construise ça voilà et là si je fais un bras je vais le mettre en rotation hop non c'est pas ça toujours pas putain je suis pas encore arrivé à se faire ce que je voulais faire c'est pas grave euh non non bah écoute tu vas me refaire des hop j'aimerais bien pouvoir celui-là le mettre en rotation comme ça c'est pas grave celui-là il me fait pas ce que je veux faire putain mais ouais mais non c'est chiant il est planté ou quoi ? non alors ah bah voilà c'est ça que je voulais on va pouvoir récupérer on va pouvoir récupérer oh putain c'est le prix ici non donc évidemment on va pouvoir récupérer pourquoi il fait pas ce que je veux là voilà il fallait le ah oui mais c'est parce qu'il y a autant de charbon qui est possible du coup ben on va faire plus de machines voilà voilà ... 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 C'est parti. 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 Bon, il est temps que je me construise des armes. Parce que là, ça commence à être dangereux. C'est parti. 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 Ah, c'est plus efficace déjà. Il me faut du charbon. Je peux construire des radars. Les radars scannent les environs, puis vous en avez plus vite découvert. Ils consomment beaucoup d'électricité et assurent que vous produisez suffisamment d'énergie pour les alimenter. Il est possible que les ennemis. Il est possible que les ennemis s'en prennent à vos radars. On va d'abord mettre la tourelle de défense. C'est parti. 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 Il faut aussi que je protège ça. On va créer un deuxième. Comme il me faut là. 1, 2, 3, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 1... 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Merci. 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 On va créer une autre Turelle. Merci. 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 Ah, ça va un peu plus vite. Voilà. Tu sais t'arrêter. Voilà. Voilà qui va mieux. On va pouvoir construire un autre radar. C'est un peu plus vite. Ouais. Faut que je reconstruise un peu de... C'est un peu plus vite. Ouais, on a plus vite. Et bien voilà. Et bien voilà. Voilà qui est fait. Bon. Moi, je vais aller me coucher. Bonne nuit.